Patrick Roger, Cécile de Ménibus 8h46, bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio et ce matin nous sommes avec Frédéric de Saint-Sernin qui est ancien député et proche de Jacques Chirac Oui, parce que, bonjour Frédéric de Saint-Sernin Bonjour Vous avez travaillé pendant des années en politique auprès de Jacques Chirac et vous êtes engagé d'ailleurs parce que peut-être il y avait Jacques Chirac, non ? Je me suis engagé pour lui, je l'ai connu en 1988 je travaillais sur les sondages de l'élection présidentielle je ne l'avais jamais vu auparavant, je ne le connaissais pas j'ai appris à apprécier l'homme mais aussi le candidat en campagne malgré le résultat, je me souviens quand je l'ai appelé puisque finalement c'est moi qui donnais les résultats de l'élection pour le candidat battu en 88 et pour le candidat élu en 95 et 2002 je l'appelle en 1988, c'est lui qui m'avait réconforté parce que pour moi c'était la première annonce une annonce qui est une défaite j'étais donc l'oiseau de mauvaise augure il m'avait beaucoup beaucoup parlé au téléphone j'avais trouvé ça très 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 émouvant et puis ensuite vous avez travaillé au palais présidentiel avec lui quand il a été au pouvoir voilà donc c'est d'abord lui qui m'a demandé de faire de la politique moi qui suis quelqu'un d'extrêmement timide et réservé il m'a demandé d'aller me présenter face aux électeurs du Périgord chez moi qui sont en général des électeurs plutôt de gauche donc c'était difficile et donc il a fallu s'ouvrir, s'extravertir il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup rassuré donc quand j'ai été élu en 93 puis lui en 95 on s'est trouvé beaucoup de débats, d'échanges, de discussions autour de la ruralité parce que la Dordogne touchant la Corrèze on avait pas mal de sujets et je me souviens que la dernière campagne que j'ai pu faire j'étais au gouvernement, j'étais secrétaire d'état à l'aménagement du territoire et donc j'étais celui qui avait fait le plus de réunions publiques sur la constitution européenne et j'avais fait la réunion dans la troisième circonscription de la Corrèze son ancienne circonscription et au conseil des ministres suivants il m'avait pris à part, il m'a dit bon comment ça s'est passé, raconte-moi qui tu as vu etc c'était quelqu'un qui était très très attaché aux droits à ses électeurs à la Corrèze et ensuite à l'Elysée, vous avez travaillé en fait directement à ses côtés voilà, j'étais conseiller officiel quand je n'étais plus député ou conseiller officieux quand je l'étais j'ai eu plusieurs métiers, conseiller d'opinion, études électorales, conseiller outre-mer j'ai même été le représentant du coprince parce que le président de la République française est le coprince d'Andorre donc j'ai eu plusieurs missions et je suis resté 11 ans avec lui oui c'est ça, avec ces qualités humaines que vous avez définies là c'est-à-dire qu'il était attaché en fait aux gens etc et on dit quand même aussi que c'était un sacré politique certains disent que c'est un filou en politique autant il était humain évidemment pour les relations etc il était filou en politique, ça c'est vrai ? c'est vrai, j'ai connu deux Chirac j'ai connu le Chirac 88-95 qui était un chef de parti qui était un chef de guerre un tribun aussi et donc qui partait à la conquête il fallait atteindre l'Elysée mais en 95 il avait beaucoup plus de recul par rapport aux affaires politiques on en parlait puisque moi j'étais conseiller politique on en parlait, on préparait les élections ensemble mais il avait le recul du chef d'état il se sentait très représentatif de l'ensemble du pays de l'ensemble des concitoyens donc il cherchait beaucoup moins l'aspect partisan l'aspect tactique qu'il ne le faisait auparavant oui c'est ça parce qu'il était quand même avant tout il avait des valeurs en fait c'est quelqu'un qui était profondément de droite dans un premier temps et après on a l'impression qu'il a abandonné tout ça je ne sais pas s'il était de droite, de gauche j'ai entendu beaucoup de niaiseries sur le thème radical socialiste à partir du moment où il est corrézien c'est une thème radical socialiste c'est très difficile de définir à droite et à gauche là où il était de droite par rapport à ce que l'on peut repérer comme critère de droite c'est que c'était un homme qui était un grand défenseur de la sécurité des français de l'autorité de l'état de la présence de la France au plan diplomatique et au plan militaire et donc c'était quelqu'un qui était très engagé et dans la sécurité des français à l'extérieur et dans la sécurité des français à l'intérieur on dit ça c'est plutôt un critère de droite sur le plan social on peut dire que c'était un président extrêmement social qui s'est toujours préoccupé des choses de la vie sociale des débats économiques et sociaux toujours des critères d'équilibre entre l'économique et le social on a complètement oublié que c'est le premier ministre entre 1974 et 1976 qui s'engage très fortement socialement alors que la France commence à connaître un chômage de masse alors c'est ça et sur l'immigration c'est assez controversé quand même aussi on se souvient évidemment de sa petite phrase Frédéric de Saint-Cernes le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière 3 ou 4 jours qui voit sur le panier à côté de son HLR entassé une famille avec un père de famille 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur le travailleur français sur le panier il vient fou bon voilà on ne va pas écouter tout l'extrait mais ça c'était quand même très cash c'est pas long vrai notre slogan sur ce radio c'était cash c'était cash c'était ce qu'on lui avait dit parce que c'était d'abord un homme de terrain mais en aucun cas on peut faire un procès en racisme de Jacques Chirac je vous disais à l'instant que j'étais son concile outre-mer il avait un succès fou outre-mer je suis maintenant dirigeant d'ACTED des principales ONG françaises de solidarité nationale il a une cote incroyable en Afrique et au Proche-Orient dans les pays arabes c'était donc quelqu'un qui d'abord était très engagé sur le plan humain très intéressé par les cultures diverses à aucun moment il n'y avait un sentiment de racisme mais c'est vrai que c'était aussi un homme de terrain et qui de temps en temps restituit avec une certaine vigueur ce qu'il entendait est-ce qu'il était capable d'engueuler son gouvernement, ses ministres et de les tenir comme un père de famille ? il passait des coups de téléphone qui pouvaient être rugueux absolument il était d'abord très engagé sur la plupart des dossiers parce qu'on a pu dire j'ai entendu quelques phrases malencontreuses sur le thème Le Roi Fénéant j'ai travaillé avec lui pendant 11 ans et comme je vous l'ai dit pour moi il n'était pas question de poursuivre une vie politique sans Jacques Chirac Jacques Chirac est un type qui travaillait tout le temps quand il était en vacances on l'obligeait à prendre des vacances il vous téléphonait tous les jours moi pas tous les jours d'autres il téléphonait tous les jours il appelait le samedi il appelait le dimanche il est au bureau le samedi il est au bureau le dimanche tous les dimanches après-midi pour ceux qui étaient concernés on relisait les discours c'était quelqu'un qui travaillait en permanence mais si on lui fait aussi ce reproche c'est peut-être parce que comme le disait Eric Revelle tout à l'heure après 2002 on a l'impression qu'il n'a pas engagé les réformes économiques notamment qui auraient peut-être été nécessaires à ce moment-là pour la France mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce constat on dit Jacques Chirac qui a été un grand président à l'international ce qui est vrai et on ne le dit pas du tout sur le plan intérieur je me souviens qu'entre 2002 et 2007 le déficit est passé de 4% à 2% et il me semble qu'en 2007 le taux de chômage était le plus bas qu'on ait connu depuis ces dernières années il y avait un bon contexte international après vous pouvez toujours dire ce que vous voulez dans ces cas-là il n'y a pas un bon contexte international quand les Etats-Unis suivis de la plupart des autres pays européens se sont engagés en Irak parce qu'on oublie on parle des américains mais vous rajoutez les britanniques vous rajoutez les espagnols vous rajoutez les italiens il n'y a que les allemands qui freinent avec Jacques Chirac donc c'est un peu facile de dire il y a un bon contexte international et un bon contexte national non ça ne se passait pas comme ça il y a eu alors quand même aussi une fracture sur un plan politique puisqu'il y a eu la fracture sociale mais politique aussi avec Nicolas Sarkozy on écoute aussi cette petite phrase quand on l'avait interrogée à propos de Nicolas Sarkozy il n'y a pas de différent entre le ministre des finances et moi pour une raison simple c'est que notamment s'agissant de la dépense je décide et il exécute ah bah oui je décide il exécute il avait pris en fait de la hauteur là il y a eu il avait été touché en fait aussi par la trahison baladure etc vous vous étiez dans le camp chiracien oui et puis j'étais au gouvernement donc on savait très bien que Nicolas Sarkozy avait tendance à jouer perso avait tendance à vouloir préparer l'échéance suivante alors vous la préparez l'échéance suivante pourquoi pas c'est très humain simplement dans le respect des institutions et dans le respect de la personnalité du président de la république je me souviens très bien qu'on était dans le salon de l'Elysée en train de regarder l'émission de Jacques Chirac et on a été très heureux de ce qu'il a dit ah oui ah oui on a été très heureux il s'est soulagé il avait recadré les choses il savait recadrer les choses mais c'était un geste d'autorité tout à l'heure vous disiez qu'il savait enfin je confirmais qu'il savait nous engueuler quand ça n'allait pas suffisamment vite et il avait raison moi je me souviens que la défense du service public en milieu rural ça lui tenait à coeur il me disait qu'est-ce que tu fais ce week-end où est-ce que tu vas où en sont les postes etc maintenant c'était quelqu'un qui était très très pointu sur l'ensemble des sujets qui l'intéressaient et il les contrôlait et c'est quoi son plus gros défaut finalement avec du recul mais on m'a posé la question hier j'ai pas encore suffisamment de recul alors que c'est très sûr vous le regardez avec les yeux de l'amour mais j'aimais l'homme oui c'est ça parce qu'il était effectivement attachant et d'ailleurs il était aussi très attaché à son univers autour de lui son cercle et sa famille il était très attaché à sa famille c'était son jardin secret il en parlait peu il y avait beaucoup beaucoup de pudeur mais il travaillait aussi en famille j'ai une pensée pour Claude qui était une fille extraordinaire parce qu'elle savait aussi dire des choses à l'homme Chirac ou au président Chirac qu'on ne pouvait pas toujours dire ou quand après le premier passage du message qu'on voulait lui faire passer on sentait qu'il n'y avait pas obligatoirement sinon d'écoute en tout cas de décision dans le sens que l'on souhaitait on en parlait à Claude qui pouvait ensuite enfoncer le clou donc ça a été et madame Chirac et Claude ont été deux personnalités extrêmement précieuses et pour l'homme Chirac et pour le président Chirac des partenaires des partenaires et puis autour de Chirac évidemment madame Chirac et Bernadette mais nous qui étions autour de lui on l'aimait profondément on était d'une grande fidélité et Jacques Chirac savait nous offrir sa confiance donc on avait un sentiment de proximité qui était très fort on avait un immense respect pour lui on travaillait vraiment confiance on travaillait pour le pays on avait ce sentiment très fort de travailler pour le pays c'est pour ça que je vous disais pour quelqu'un comme moi continuer de m'engager en politique sans Jacques Chirac c'est pas possible merci Frédéric de Saint-Cernan d'être venu parler effectivement avec votre coeur et puis on l'a bien compris évidemment ça vous touche et ça vous bouleverse effectivement la disparition de Jacques Chirac regrettez-vous les années Chirac tiens c'est la question que l'on pose sur les réseaux sociaux et c'est assez partagé pour l'instant c'est quasiment 55 ans ça bouge un peu oui un peu non un peu oui un peu non en tout cas jusqu'à 10h vous pouvez continuer de commenter d'envoyer vos messages vous nous appellerez dans un instant c'est le petit déjeuner de l'actu Frédéric Dady et Éric Revelle seront avec nous et Jean Garrigue qui sera avec nous et il y aura resté avec nous aussi Edouard Bergeon qui sera avec nous journaliste réalisateur du film qu'elle affiche Au nom de la Terre c'est un véritable documentaire aussi c'est une histoire bouleversante il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France et à travers ce film que tout le monde devrait voir puisque vous avez bien connu Frédéric de Saint-Sernin effectivement le monde rural il y a encore une réalité en fait terrible ça s'est passé en fait dans les années 90-2000 mais encore aujourd'hui ça bouleverse et donc je vous le conseille allez le voir on en parlera avec le réalisateur qui sera avec nous tout à l'heure à 10h moins le quart restez avec nous 8h58 c'est le grand matin Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sous-titrage Société Radio-Canada